Le bateau se rendra. Le bateau se rendra. On envoie la flèche plus vers nous. Allez, c'est vrai qu'on envoie la flèche plus vers le large. Après, il n'y a que vous qui écarte un peu parce qu'il y a une crée de l'intérieur. L'opération qu'on vient de faire, c'est un test à 4,5 degrés. On le fait avant chaque tour du monde. Donc on le fait pour l'équité sportive. Et on le fait également pour la sécurité, pour être sûr que le bateau se redresse. C'est le moment en gros de l'échelon qui calcule. Et en plus, c'est peste à cuire. Quand on va dématé, il va revenir là. Il faut qu'on va au centre du bassin. Tu peux reprendre ? C'est bon ? Juste de quoi stabiliser l'ensemble. On pèse le bateau, on fait le test à 4,5 degrés. Ils sont venus mesurer le IV, mesurer les bordés. Et avec ça, ils vont rentrer ça dans leur bécane. Et avec ça, il y a plusieurs solutions. Soit on est dans les clous, c'est bon. Si on n'est pas dans les clous, on a trop de tir en dos. Il faut raboter un peu le bub. Ou alors, la pendulation de quilles. On pendule à 3,5 degrés. Ils nous réduisent la pendulation de quilles. Tout ça pour que les bateaux ne soient pas surpuissants et ne sortent pas des règles qu'on a votées nous, tous coureurs et sur notre projet. On appelle ça le test à 90 dans le jargon de l'IMOCA. Et c'est un test qui consiste à coucher le bateau à l'aide d'une grue. Et ensuite, on accroche un petit bateau à la tête de mât. On met un peson entre le bateau et la tête de mât. On largue la grue et on mesure combien on a de charge sur le peson. Et cette mesure, en fait, nous sert à déterminer le centre de gravité général du bateau. Et ensuite, par le calcul, comme on connaît le centre de gravité de la quille, du gréement et des foils, on arrive à en déduire le poids et le centre de gravité de la coque. Toutes ces données-là nous permettent de faire les calculs de stabilité qui sont nécessaires pour vérifier que le bateau respecte les règles de l'IMOCA. C'est une grosse étape, mine en rien. C'est un peu à la fin de chantier qu'on veut faire ça. On n'a pas eu le temps parce qu'un métaux n'était pas favorable. Après, maintenant, ça va être place sur l'eau pour essayer le voile, essayer l'énergie à bord, essayer les cordages, essayer les matériaux de sécu et puis s'entraîner. On y va ! 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 Sous-titrage FR ?